... Bonjour à tous, les leftos, je ne sais pas, 10h à samedi, ce n'est peut-être pas lefto. On va commencer par le stand Framboise 314, qui est prêt à accueillir le public, tout est en place, Sarah, elle est en train de préparer un docteur Maboul, bonjour Sarah. Bonjour à tous. Voilà, donc c'est en train de se préparer pour accueillir le public, on a ici un Simon, donc c'est l'ancien jeu, et puis il a été refait en scratch, donc on a ici un Simon qui va bientôt apparaître sur l'écran, ce n'est pas lancé encore. Ici, on a Créacode Lab, alors Créacode Lab, il est parti sur un projet un peu fou, c'est faire assembler un morceau, enfin un morceau, une machine Lego qui a plus de 3000 pièces, 3600 je crois, donc ça a commencé, les enfants ont commencé hier à assembler, et puis ça va continuer aujourd'hui, donc il y a des belles réalisations. Voilà, et les gens s'inscrivent pour pouvoir assembler les Lego, là on a un petit train en Lego, voilà, là ce n'est pas encore démarré, c'est en cours. Alors on va passer chez Skellen, donc qui, bonjour, donc qui crée des orthèses, c'est ça ? Oui, effectivement on fait des orthèses sur mesure imprimé en 3D. Ça permet, merci, et ça permet donc de remplacer les gros plâtres qu'on peut voir, et puis de maintenir un membre pendant qu'il se refait. Voilà, bon café, puis à tout à l'heure. Alors ici on arrive chez Carlos, bonjour. Ce n'est pas Carlos. Non mais c'est le stand de Carlos, mais bon, on a quelques cosplays qui sont déjà arrivés, alors vous représentez qui ? On représente Bristing Cosplay, une association de fans de Marvel et de DC Comics. D'accord. Voilà, donc je pense qu'on les verra défiler dans la journée, on va les voir passer sur les stands, ouais ? Voilà. Donc voilà Carlos ici, bonjour Carlos. Avec son Iron Man, et puis des... Donc c'est tout conçu en 3D, alors il y a un énorme travail derrière d'amélioration, de lissage, de ponçage et de peinture. Donc on le verra, tu passes aujourd'hui en tenue dans le salon ? Non ? Donc on ne le verra pas. Donc ici aussi on a de l'impression 3D avec du cosplay. Voilà, alors des superbes réalisations, je suis passé déjà voir hier, il y a une finition qui est vraiment impeccable, avec un traitement proche de la carrosserie automobile. Voilà, donc tout imprimé en 3D avec des pièces nombreuses, par exemple ce masque là, il y a qui est un projet qui est intéressant, c'est un projet qui est publié sur Kickstarter, donc là vous allez avoir le code pour éventuellement vous inscrire. Donc c'est un projet qui consiste à jouer, enfin à utiliser le son pour améliorer la qualité de vie des personnes Alzheimer ou autres. Enfin je vais vous laisser parler. Aussi, bonjour, alors c'est pour améliorer le langage chez les enfants et aussi pour les personnes âgées, ouais c'est ça qui commence à avoir Alzheimer, pour éviter le déclin cognitif comme on appelle, pour maintenir les fonctions. Et sinon voilà, les enfants qui ont des troubles d'apprentissage, l'autisme, les troubles de l'attention et les enfants qui n'ont pas de troubles, tous les enfants quoi. Merci à vous. Donc c'est un projet qui est sur Kickstarter auquel vous pouvez participer, ça va permettre en fait de, pour les premiers d'avoir un tarif à 79 euros, qui va être intéressant. Donc ça s'appelle OVAOM, O-V-A-O-M, et vous pouvez le retrouver sur Kickstarter. Alors sur Kickstarter, ça s'appelle comment, Sound Explorer, non ? Oui, oui, vous pouvez. Ouais, Sound Explorer, OVAOM sur Kickstarter, voilà, merci. Donc là on utilise le son, la musique pour faire, pour améliorer la situation d'enfants autistes ou de personnes un petit peu qui commencent à avoir de l'Alzheimer. Là on a une personne qui n'est pas encore sur son stand, mais qui redonne vie à des vieilles radios. Alors en utilisant entre autres des Raspberry Pi, mais pas qu'eux, il utilise d'autres systèmes. Donc on lui confie sa radio et puis vous la remet au goût du jour. Alors il a utilisé du Volumio aussi, on a discuté un peu hier. Voilà, donc c'est tout un tas de vieilles radios qui sont reconditionnées, enfin qui sont remises en état de vie. Avec, avec des cartes un petit peu différentes. Voilà, on va monter sur le, sur l'estrade. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver ici ? Le Racing Kart Project, donc avec des voitures et puis des commandes. Bon, ils ne sont pas là, donc ils ne pourront pas nous expliquer ce qu'ils font. Par contre, je vois ici, ils ont dû faire une piste. Voilà, et on va pouvoir, certainement, faire courir son bolide, ici. Voilà, avec peut-être un suivi vidéo, je ne sais pas, je repasserai les voir tout à l'heure. Alors ici, c'est une association. Bonjour ! Vous allez peut-être nous dire un petit mot de ce que vous faites, de ce que vous présentez ? Eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de faire découvrir tout ce qui est usage numérique, donc que ce soit de l'impression 3D, de la laser, de l'Arduino, de la découpe, voilà, du quoi ? Qu'est-ce qu'on a de l'impression 3D ? De la modélisation, du scratch, aux habitants de notre village. Donc, on anime des ateliers une fois par mois pour faire des badges. On est à Tailly, dans la campagne vitréenne, à un petit village. Voilà, c'est... Hop là ! C'est pas de souci. Les aléas du direct. Voilà, en fait, je vais tout vous dire. Je viens de faire tomber un arbre avec plein de découpes laser accrochées. Je suis désolé, je vous laisse remonter tout ça. Merci. Alors après, je suis en train de chercher nos réalités virtuelles. Oui. Alors, vous pouvez expliquer un peu ce que vous faites, non ? Oui, oui. On est en direct sur Facebook, là. D'accord. Je suis designer indépendant et je travaille sur les projets collaboratifs. Et l'idée, là, c'est d'écrire, pour sur les trois jours, une promenade sur un paysage imaginaire. D'accord. A travers, donc, je vais vous montrer ce que ça peut paraître. On a des puissiers effidés. Vous vous arrêtez net pour examiner de plus près une piscine d'eau de mer naturelle. Donc, on est dans une piscine d'eau de mer qui traîne dans le coin avec des anémones de mer. Et là, donc là, c'est... Derrière la pierre, il y a un énorme trou. Vous voyez très peu au fond du trou. Vous prenez un caillou pour le lancer au fond. Plouf ! Les poissons surgissent du trou et s'envolent dans les déserts. Et donc, on a des RFID qui déclenchent la lecture. Exactement. On fait, donc, sur l'atelier, juste derrière. D'accord. Je vous remercie. Merci. Voilà. Donc, c'est ici, en fait, sur cet atelier, que les enfants vont confectionner les cartes et puis vont enregistrer, je pense, les sons qui vont servir à faire le voyage. Alors là, on est sur Génération Numérique. Donc, Génération Numérique, c'est à Vitré. C'est une association qui fait des animations sur des points comme les médiathèques ou des choses comme ça. Et puis, on a Mathieu qui va nous expliquer tout ça. Voilà le logo de Génération Numérique. Bonjour, Mathieu. Bonjour, François. Voilà. Tu nous expliques un petit peu ce que vous faites dans la association. Nous sommes une association qui veut rassembler les gens autour du numérique, que ce soit la fabrication numérique, le jeu vidéo, le jeu vidéo ou l'informatique de manière générale pour aider les gens et rassembler les passionnés. OK, merci. Donc, si vous habitez à Vitré, la région de Vitré, contactez Génération Numérique. Vous devez avoir, je pense, le site www.générationnumérique.fr. Et puis, vous pourrez participer, aider ou, si vous êtes plus jeune, bénéficier des services de Génération Numérique. Merci. Merci, François. Bonjour. Alors, moi, je fais le tour pour savoir un petit peu ce que vous faites, pour découvrir, pour vous raconter. Enchantée. On est en direct sur Facebook. Ah, ça marche. Enchantée. Moi, je m'appelle, mon nom d'artiste, c'est Anna B. Weird et je fais du dessin numérique. Voilà, donc, du coup, je suis là aujourd'hui pour vous présenter le dessin numérique, pour faire essayer la tablette graphique avec Procreate, la Cricut, et montrer un petit peu ce qui est possible de faire en digital. Merci beaucoup, merci, bonne journée. Voilà, donc, il y a des artistes, il y a des makers, il y a un peu tout sur ce salon. Donc, je ne vais peut-être pas pouvoir faire tout le tour, mais je vous en montre un petit peu, quand même. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ? Ah, le public n'a pas commencé à arriver. Là, il y a la fabrique. Donc, la fabrique, c'est tout un tas de choses, de la pression 3D, du laser, de la découpe. Donc, là, c'est Caliban. Donc, Caliban, c'est une association qui fabrique des robots. Donc, on a un petit chat, on peut avoir l'histoire du petit chat ? Ah oui, alors, bonjour, le petit chat, il s'appelle Spring. Alors, Spring, c'est parce qu'en fait, il a des ressorts dans les pattes, et ça lui permet de pouvoir courir. Donc, là, on va le mettre debout, on va le faire avancer normalement. Bon, là, bien sûr, il a des petites limiques. On peut, avec son petit détecteur, le remasser. Et, bien sûr, la chose intéressante, c'est de pouvoir avoir des allures un peu différentes de ce qu'on fait habituellement. Donc, là, il va faire du trop. Donc, là, il va aller beaucoup plus vite. Et là, forcément, il faut l'arrêter. Et c'est pour ça qu'il y a des ressorts dans les pattes, parce qu'on ne pourrait pas faire ça sans avoir les ressorts, pour pouvoir accumuler l'énergie, pour avoir le rebond, pour passer. Parce que sinon, il est dans une situation instable. D'accord. On l'entend miauler depuis là-bas, on peut le faire miauler ? Ah, ce n'est pas lui. Alors, c'est son petit frère à côté. Alors, là, c'est le successeur. Normalement, le plan est en dessous de ce que ça devrait être à la fin. C'est juste un essai de tête. Donc, en effet, là, c'est un petit chat aussi. C'est pareil, il y a de la tête de chat. Mais là, il y a un détecteur de gestuelle, où là, vous pouvez avoir différentes sons associés aux mouvements. Alors, on peut aussi détecter des mouvements de rotation, des choses comme ça. Donc, c'est un capteur de détection de gestuelle qui est intégré à l'intérieur. Et l'idée, c'est de commander le chat non plus avec une télécommande, mais par les mouvements. Merci beaucoup. Bonne journée. On a Fred qui est là avec son équipe. Bonjour, Fred. Salut, François. Salut, tout le monde. Donc, on est en direct sur Facebook ? Ah, en direct, super. En direct, oui. Ça ne rigole plus. Tu peux nous présenter le rover ? Allez, le rover, rapidement. Voilà, le rover martien. Et il roulera tout à l'heure. On fera une petite démo. C'est une reproduction du rover de la NASA. À l'échelle d'à peu près un quart ou un cinquième. Avec que de l'impression 3D. Donc, un gros challenge au niveau mécanique sur les pièces. Pour avoir des pièces solides en impression 3D. Mais ça prouve qu'on peut le faire. L'impression 3D découpe laser et puis quelques profils alu. Donc, tout ce qu'on trouve dans les Fab Labs. Voilà. Et le second challenge sur ce rover, c'est aussi de leur faire une réplique du système de suspension. Du vrai. Et de démontrer l'efficacité du système de suspension. Qui est à peu près le même selon les... De la même façon. Voilà. De la même façon. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, j'ai vu qu'il y avait un robot piloté à distance aussi. Il est là, non ? Oui, il se promène. Il se promène. Il se promène. On a du mal à le trouver des fois. Mais pour le moment, il est au repos. Mais je pense qu'il va aller se promener tout à l'heure. Donc, il est piloté par des gens qui prennent le contrôle par Internet ? Voilà. Il est piloté avec Vigibot, des copains. Et qu'on a un site sur Internet. Et du coup, ça fait un robot qu'on partage sur Internet. Et puis, sur lequel on peut accéder. On peut se promener dans le salon tout en étant à l'autre bout du monde. Voilà. Et puis, voilà. Merci beaucoup. Abby, à tout à l'heure, sûrement. Bon, je vais arrêter là parce qu'il commence à y avoir du monde sur le stand. Donc, je vais devoir regagner le stand. Alors, je vous dis à tout à l'heure. Peut-être pour une autre séquence. Bye, bye. Oui, oui, ça c'est une lettre qui tient. C'est des 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 lettre qui tient. C'était... J'étais dernière qui avait vu Cécile. Aller à voir les... Ah, il y a une série de socios qui a appelé... Qu'a appelé les... Une pérille bleue. Donc, il y a mis à ce moment-là... Oh, on n'a pas vu. Je ne sais pas, il ne vient pas. Ah, il vient pas. Le Raspberry Pi, le de toute la famille rafpérissime. Je vais vous présenter le Raspberry Pi Zero, le Raspberry Pi Pico, et le Raspberry Pi 4 et le Pucati. Donc, on va balayer certains appareils rapidement, mais on n'en va pas les autres personnes. Avant, début, c'est un peu technique. On est plus dans le domaine maker avec des réalisations. Je vous parlerai du système d'exploitation qu'on va utiliser sur le Raspberry Pi. Comment programmer le Raspberry Pi ? On va tous pratiquer les ateliers qui nous tentent, qui nous intéressent. Et parfois, on passe à bout de certaines choses qui, selon nous, peuvent déclencher des vocations. Parfois, réussir quelque chose, ça permet de savoir qu'on est capable. Et quand on est capable, ça permet aussi, derrière, de pouvoir faire des choses et de s'en servir. Donc, c'est un petit peu l'idée qu'on a dans la tête de ces défis. Merci beaucoup aux participants. Je profite également de ce moment pour remercier tous nos exposants qui se sont prêtés au jeu, aussi, des défis cette année, avec notamment l'association Techrayon, je pense aussi à Sarah La Casse de l'Aïr Sainte-Médiation, je pense à Sudri Additive, qui est là, je pense également à Epitech, avec le défi Python. On a eu aussi Guillaume, qui était là, avec Racine Car Project. Et je crois que je n'oublie pas Jean-Marc qui m'a dit. Et puis les autres, c'était le défi Techrayon. Merci encore une fois à tous d'avoir participé. Et comme dans tout concours, il y a des gagnants. Alors, il y a des gagnants, mais il n'y a pas que des perdants, parce que tous les participants vont recevoir quand même quelque chose. Avec McMe, on organise différents événements sur le moment de Mecœur. L'un de nos événements phares, notre événement phare, c'est dans Mecœur Campus, qui se tient tous les ans, début juillet, à Nantes. C'est pour ça que vous voyez la petite vidéo qui tourne à côté. C'est un événement qu'on organise tous les ans aux machines des villes de Nantes. C'est un bel événement au début de l'été, pour ceux qui ont des jeunes enfants. L'idée de cet événement, c'est aussi de donner une bouffée de créativité à tout le monde avant l'été, pour essayer de passer l'été un peu parfois hors des écrans. C'est fait du bien. Et donc, Mecœur Campus est là pour donner plein d'idées d'ateliers et de découvertes. Donc, tous les participants vont recevoir un mail courant en juin, avec une invitation pour venir participer à Mecœur Campus. Donc ça, c'est la première chose. Je profite aussi également de ce moment pour remercier la famille Antanise et Médée, pardon, je vois qu'Antanise et Médée, j'avais pas vu qu'elle était là, qui a réalisé les médailles. Et merci beaucoup pour ce petit jet. L'année dernière, ils auraient fait tous les prix. Cette année, ils sont venus avec un stand. Je pense que ça va donner des vocations à 50. On va passer tout de suite à la remise des prix. Je ne sais pas ce qu'il y a des protocoles à commencer par les jeunes ou commencer par les... J'ai pas envie de dire vieux. C'est pas les adultes, c'est pas les adultes. Et donc, Mina a réalisé la troisième performance de ses défis. Bravo à elle. Et elle remporte une médaille, déjà. Mina, bravo, Mina ! Bravo ! Bravo ! Elle a déjà une médaille. Bravo ! Et un fer à souder, parce que parfois, un outil, ça suffit à déclencher des vocations et à réaliser beaucoup de choses. Bravo à toi, Mina ! Et j'espère que t'as trouvé, d'ici quelques années, avec un beau stand et de bonnes réunions à toi. Le deuxième vainqueur de ce challenge, c'est Nolan. Je ne sais pas si Nolan... Ah, Nolan, tu es là, mais... Nolan, tu... T'as un habitué, t'as de Nolan. Ah, c'est bien. Alors, bravo à toi, Nolan. Tu as gagné donc la médaille et un starter kit Arduino qui te permettra de faire, je crois, une trentaine de projets. Tout est à l'intérieur et pour réaliser une trentaine de projets. Bravo à toi, Nolan ! Enfin, dans cette catégorie, et nous avons, je crois, une numéro 1, je crois, et c'est Zabou. Parce que... Ouais ! Eh bien, bravo à toi, Zabou, c'est toi qui as réalisé le plus de défis et le plus de meilleure performance à l'épreuve de mon boutique. Et tu remportes un stylo 3D. Bravo à toi. Et d'ailleurs, une invitation à Nolan le 4.4. Bravo. Alors, c'est heureux parce que je suis en train de regarder des résultats vraiment à Poubucci, comme quoi, mais ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. On va passer maintenant aux adultes. Les adultes, bien sûr, ont été moins nombreux à participer. Mais je les remercie quand même d'avoir participé parce que c'est souvent eux aussi qui donnent la dynamique aux plus jeunes de participer derrière. Merci beaucoup à eux. Le troisième prix dans la catégorie adulte est décerné à Fanche Rouault des Fanches. Je ne sais pas si... Fanche ! Bravo ! Bravo ! On est sur le famille des cœurs. On est sur le famille des cœurs. L'année dernière, on avait trois familles des cœurs. Eh, c'est exactement ça. Bravo ! En tout cas, Fanche, tu gagnes, pareil, un fer à souder. Vous aurez le plus de faire du battle tous les deux. Et si vous voulez, avant de partir, prendre des kits qu'on a fait là pour les refaire à la maison, les kits « make me » à souder là, n'hésitez pas, on vous en aura avant de partir. Bravo ! En tout cas, Fanche, le deuxième prix dans la catégorie adulte est décerné à Lucie. Est-ce que Lucie est toujours... Mais oui, Lucie, et toi, quoi ? Tu voulais le premier prix ? Je dis, c'est la Russie. Ah, tu ne t'attendais pas, à présent. Bravo, Lucie, alors c'est pareil, tu gagnes un start-up avec une trentaine de projets à réaliser. Félicitations à toi. Fanche, attention. Et le troisième prix est décerné à... Ah, là, on est sur une famille de mec. Le premier prix, pardon. Et décerné à... Carole. Carole, elle est partie. Ça serait... Je t'en prie, sur le devant la scène, on va prendre la médaille. On va te remettre également... On vous laisse un kit de robotique. Ah, ça va, c'est un petit ami. En tout cas, merci infiniment à tous les participants d'avoir joué le jeu encore de ces 12 défis. On vous donne rendez-vous l'année prochaine pour continuer. Le deuxième leçon est bientôt terminé. Il vous reste quelques minutes pour dire au revoir aux ex-présents qui vous ont appris des choses, qui vous ont renseignées et que vous avez rencontrées pendant ce week-end. Et on vous donne rendez-vous l'année prochaine au Céate d'Équivitré au Centre culturel J'aime bien. Merci à tous. Merci à tous.